Voilà. C'est bon ? On y va ? Super, oui. On est en famille. Bienvenue. Alors, je suis Stéphane Dullet, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis responsable de l'équipe de biorobotique à l'Institut des sciences de mouvement à Marseille. Donc, je vais vous parler de la vision, notamment la vision des insectes, qui est une vision minimaliste, comme vous avez dit, vous pouvez le voir. Et cette vision minimaliste, on va l'appliquer pour le contrôle de robots, notamment de robots volants, de robots autonomes, de robots mobiles, de robots terrestres, de manière à rendre ces robots capables de percevoir leur environnement à la manière dont peuvent le faire les insectes, en tout cas, parce qu'on comprend la perception des insectes. Et je vais vous expliquer pourquoi on va s'inspirer des insectes pour développer ces capteurs visuels. Tout d'abord, je voudrais juste faire une petite introduction générale sur qu'est-ce que peut nous apporter le vivant, pourquoi s'inspirer du vivant. On a vu hier, on peut aussi, clairement par la pensée de l'homme, par l'ingénierie, on tirait des résultats assez fantastiques en termes de vision artificielle, notamment pour reconnaître les objets, pour suivre les personnes, les aider les comportements. Une caméra issue de la technologie classique, finalement, n'a pas grand-chose à voir avec la vision naturelle, avec les yeux, par exemple, du motreuil, ou alors un oeil d'insecte. Mais, néanmoins, ces technologies qu'on a développées permettent de rendre beaucoup de services. Nous avons une approche différente qui consiste donc à nous inspirer du vivant. Alors, pourquoi ? Parce que le vivant, ça nous permet d'avoir d'abord de la connaissance. C'est une connaissance intéressante à ce qui se passe dans la nature. Ça nous permet d'apprendre des choses sur les développements qui ont été faits dans la nature, d'essayer de comprendre comment les mécanismes qui sont mis en œuvre, les mécanismes naturels qui sont mis en œuvre, de manière à avoir la connaissance, ce qui est déjà très important. Ce qui est aussi notre vocation, notre mission de chercheur, c'est d'apporter de la connaissance. Et puis, cette connaissance peut-être, et souvent, heureusement, dans pas mal de cas, nous apporter des nouvelles idées. Donc, on n'aura pas eu l'idée si on n'était pas allé voir ce qui se passe dans la nature. Parce que souvent, la nature nous apporte des nouvelles idées qui sont contre-intuitives. J'ai quelques exemples. Mais notamment, par exemple, vous pouvez penser un exemple qui est assez connu de la combinaison utilisée par les nageurs en compétition. C'est une combinaison que mettaient les nageurs sur eux pour améliorer leur performance dans l'eau. Cette combinaison reproduisait la peau du requin. Et la peau du requin n'est pas du tout lisse. Elle compare beaucoup de rugosité. On pourrait penser d'une manière intuitive que pour aller vite dans l'eau, il faut avoir quelque chose de très lisse. Alors finalement, la nature nous enseigne que pour aller vite dans l'eau, il ne faut pas justement être lisse. Il faut plutôt avoir des rugosités qui vont favoriser l'écoulement de l'eau à la surface. Donc ça, c'est un exemple d'idées contre-intuitives. Mais il y en a bien sur beaucoup d'autres. Donc on a la connaissance, on a des idées. Si ces connaissances-là nous stimulent et nous apportent des nouvelles idées. Et puis, ces idées, on peut les transformer en nouvelles technologies. Donc ça, en fait, c'est la retombée de ces idées qui nous permettent de développer des nouvelles technologies, souvent en rupture avec ce qui existe, puisque par ces idées contre-intuitives, on va donc pouvoir développer des nouvelles technologies, souvent en rupture, qui vont permettre d'apporter des choses tout à fait nouvelles. Donc ça, c'est un peu un schéma qui s'inscrit, notamment aussi dans l'économie de la connaissance, qui s'appelle aussi, on peut la trouver sous forme, qui s'appelle aussi, par exemple, « Blue Economy ». C'est Guter Poli qui a lancé cette « Blue Economy ». Vraiment, donc, qui se base sur cette connaissance, cette économie de la connaissance. Et souvent, je paraphrase aussi Idrissa Berkaz, qui nous explique très élégalement que pour la connaissance, et bien la connaissance, ça implique quoi ? Il faut du temps et de l'attention. C'est ce que vous me donnez en soi. Vous me donnez du temps et vous me donnez de l'attention. Ça marche en multiplication. C'est-à-dire que pour avoir la connaissance, il faut multiplier le temps et l'attention. Mais attention, le produit n'est pas constant. C'est-à-dire que si vous me donnez peu d'attention sur beaucoup de temps, ça ne marche pas. Si vous me donnez beaucoup de temps avec peu d'attention, ça ne marche pas non plus. La connaissance ne doit pas être transmise. Donc il va falloir donner suffisamment d'attention, suffisamment de temps pour acquérir cette connaissance. Et malheureusement, dans notre époque actuelle, ces deux grandeurs, temps et attention, sont de plus en plus rares, en tout cas de plus en plus difficiles à obtenir. Parce que pour plein de choses, on est stimulé énormément, on peut en parler à la procession. Donc je pense que ça peut donner vie à une autre présentation. Mais en tout cas, et malheureusement, la connaissance ne peut se transmettre que par ces deux voies, ces deux paramètres qui se rencontrent. Donc l'attention et le temps. Et donc, c'est ce qui, pour l'instant, c'est ce qui devient un peu une barrière, qui complexifie aussi cette transmission de connaissances. Alors, quelques exemples de bio-inspiration. J'ai parlé beaucoup d'insectes. Donc voilà, un projet, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes d'insectes artificiels, parce que là aussi, l'homme est intéressé à essayer de comprendre, par exemple, les mécanismes du vol des insectes. Et pour ça, donc, des chercheurs ont reproduit ce mécanisme de vol des insectes sous forme artificielle, avec ici donc un tilt-er, qui est de la taille d'un gros moustique, un cousin, on appelle ça. Enfin, on dit que c'est des moustiques, mais c'est des insectes qui sont d'envergure de 5 cm ici. Et donc, c'est développé aux Etats-Unis, à Harvard, par le groupe de Robert Wood. C'est actuellement ce qui se fait de mieux en termes de robots volants à l'échelle d'un insecte qui va reproduire, qui va mimer le vol des insectes. Donc voilà une petite vidéo qui va vous montrer ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, on ne voit pas bien, bien sûr, ça va très vite, le battement des ailes ici. Mais donc, il y a des actionneurs qui viennent faire battre les ailes, qui reproduisent fidèlement le mouvement observé chez l'insecte, de manière à générer de la force de pousser, ce qui permet à ce robot de s'envoler. Il y a des marqueurs, et c'est des petites boules blanches. Alors, l'atterrissage est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas du tout de perception. C'est juste un système qui est piloté par des caméras qui viennent le filmer tout autour, qui viennent localiser sa position et qui viennent le contrôler. Mais normalement, on peut voir qu'il est manœuvrable, c'est-à-dire qu'on peut générer un mouvement vertical, un mouvement latéral, donc il a de la manœuvralité. Ce qui prouve déjà que c'est un système qui peut être commandé, qui est commandable. Et donc, à terme, peut être autonome. Pour l'instant, il n'est pas du tout capable d'embarquer le membre à 4 heures, ou sinon, s'il n'a pas assez de force de pousser, et sinon, si l'énergie n'est pas du tout embarquée, vous voyez, il y a un fil, il a un mobilique qui permet de l'alimenter. Alors, quelques exemples plus concrets dans notre vie quotidienne, il se trouve que dans son évolution, la mouche a perdu une paire d'aile. La mouche avait deux paire d'aile. Elle a perdu une paire d'aile, elle est devenue un dipterre. Mais par contre, là, c'est là que c'est intéressant de voir ce qu'elle a fait à la nature. Elle a perdu un peu de paire d'aile, mais quand même, elle a gardé un tout petit bout d'aile. Ce petit bout d'aile vibre à la même fréquence que ses ailes. Il est caché un peu, il est sous les ailes. Et ce petit bout d'aile qui vibre à la même fréquence que les ailes, en fait, c'est un giromètre. Un giromètre, c'est quoi ? C'est un capteur qui permet de mesurer les vitesses de rotation. Donc, elle a ce petit bout d'aile qui vibre à la même fréquence que les ailes et qui lui permet de mesurer la vitesse de rotation de son corps, de se stabiliser. C'est son giromètre. Voilà un film d'abélicie qui vous montre où est ce petit bout d'aile-là. C'est fortement grossi, vous voyez, donc voilà la mouche avec ses ailes et puis il y a ce petit bras-là, un oscillant 1, qui a en fait une forme de club de golf, vous voyez donc, et qui vibre à la même fréquence que les ailes et il va y avoir des capteurs à sa base qui viennent mesurer la déformation du plan de battement. Cette déformation, elle est sensible à la rotation du corps. Donc, grâce à ça, grâce à ce système vibrant, on peut montrer mathématiquement que c'est un système qui est sensible à la force de Coriolis et donc à la rotation du corps. Voilà ici la schématique de ces balanciers, c'est qui peut-être s'appelle les balanciers et ça a donné naissance aux microsystèmes qui sont embarqués dans nos gyromètres que l'on a tous les jours avec nous, qui sont dans nos téléphones portables, dans les appareils photos, dans le drone, dans énormément de systèmes. Il y a des gyromètres à système vibrant qui sont donc basés sur le système vibrant des insectes, notamment de la mouche. Donc, c'est un exemple de système respiré qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Alors, la mouche, la voici. On la connaît bien, cette mouche. On la voit régulièrement, tous les jours dans notre vie quotidienne. Elle est capable de faire plein de choses, cette mouche. Elle est capable, par exemple, de rentrer dans cette pièce et d'éviter de rentrer en colisant avec les obstacles. Elle est capable de naviguer, d'explorer cet environnement sans aucune cartographie, sans aucun GPS, de se débrouiller, de localiser des sources intéressantes comme des sources de nourriture, de localiser un congénère. Elle est capable, donc, de se débrouiller de manière complètement autonome avec, finalement, très peu de ressources. Très peu de ressources calculatoires, par exemple. Elle a dans sa tête moins d'un million de neurones, ce qui est comme un million fois moins que d'autres cerveaux. Elle a un champ visuel de 360 degrés, oui, cette taille composée qui est vraiment proébident, qui prend beaucoup de place parce que c'est la vision qui va dominer dans tous ses sens. Mais la vision, ici, vous allez voir, finalement, elle est très grossière dans son environnement. La vision, elle n'est pas bonne du tout. La vision est floue, vous allez voir. Mais néanmoins, avec ce capteur visuel qui a un grand champ visuel, qui est très compact, mais qui a peu de pixels, qui a une résolution très faible, la mouche arrive à s'en sortir. Avec une compacité extrême, avec de grandes prouesses, elle est capable de faire des choses incroyables, de poursuivre la mouche femelle à grande vitesse. Des choses, pour l'instant, que l'on est encore loin de pouvoir mettre en œuvre sur des robots, notamment des robots volants, et on est encore loin de pouvoir les mettre en œuvre à cette échelle-là. Alors, il faut essayer de comprendre comment ça se passe dans un œil composé d'insectes. Il y a différents types de dieux, mais ici, ce sont des coupes très schématiques d'œils composés. À gauche, il y a l'œil composé, donc composé d'Omatidi. Ce sont des petites facettes par lesquelles rentrent sous forme de flèche ici la lumière, dans chaque œil. Ce sont des facettes adjacentes. C'est un œil composé ici de plusieurs yeux élémentaires, qu'on appelle Omatidi. Et la lumière très nette dans ces lentilles, elle va taper dans les photorécepteurs qui sont derrière, qui vont réaliser la photopransduction, c'est-à-dire transformer l'information lumineuse en information électrique. Il y a différentes stratégies qui ont été employées par la nature pour ces yeux composés. Là, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. À gauche, c'est un œil à opposition. Chaque œil est imposé l'un à l'autre, de côté de l'autre. Au milieu, c'est un œil à superposition optique. C'est un œil, vous voyez qu'un photorécepteur ne va pas recevoir la lumière que d'un petit œil élémentaire, que d'une lentille, comme à gauche, mais va recevoir la lumière de tout un ensemble de lentilles, tout un groupe. Il va y avoir une amplification de la lumière. Et ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce type d'œil à superposition optique, on le retrouve chez les insectes en fait nocturnes. Les insectes qui vivent la nuit, qui ont besoin de percevoir leur environnement la nuit. Là, il n'y a pas beaucoup de photons, donc le moins de photons va être amplifié grâce à ça, grâce à cette technologie. Et puis à droite, c'est l'œil non pas à superposition petite, mais à superposition neuronale. Ici, donc le même principe va se faire au niveau des neurones. C'est moins efficace, il y a moins de amplification, mais quand même. Vous voyez à droite, ce qui se passe, c'est que les trois yeux du milieu regardent dans la même direction. Vous voyez, la lumière vient de la même source. Et donc, pardon, les cinq regardent dans la même direction. Pourtant, ils ne font pas appel aux mêmes photorécepteurs. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une sommation qui va être faite au niveau des neurones pour que les photorécepteurs qui vont avoir la même direction d'espace, leur signal va être fusionné et va être sommé. Tu vois bien ? Ça va. Et donc, il va y avoir une sommation qui va être faite au niveau des neurones pour améliorer aussi le signal. Ça, c'est une autre stratégie. Ça, c'est une stratégie utilisée par exemple chez la bouche. Donc, l'œil à superposition optique, il a été très étudié, notamment par Eichsner et ça a donné naissance. Vous voyez, donc, c'est des études qui remontent à la fin du 19ème un corps. Et puis, ça a donné naissance notamment aux lentilles grilles qu'on appelle les lentilles à graines d'indices. Ce sont annoncés par exemple un petit barreau de verre. Ce petit barreau, il peut faire un millimètre de diamètre. Vous voyez ? Il va donc venir collecter la lumière et alors, le gros, la grosse innovation ici, c'est qu'au lieu d'avoir un matériau juste fait de verre très simple qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, c'est que là, le matériau ici, l'indice de réfraction optique, il varie selon cette courbe à verre et à gauche et en gradule. Il n'est pas constant. Ça va permettre au rayon lumineux de se focaliser à un endroit en sortie de ce petit cylindre. Donc, c'est une lentille en fait. C'est une lentille qui fait un millimètre. Ça veut dire que cette lentille-là, vous pouvez la placer devant une fibre optique et transmettre une image avec une caméra que vous vous retrouvez avec une caméra qui fait un millimètre de diamètre grâce à ça. Donc, vous avez révolutionné l'endoscopie, vous avez révolutionné l'imagerie médicale avec ça. Et c'est ce qui s'est passé. Les Japonais qui ont inventé cette lentille dans les années 70, ils ont révolutionné l'imagerie médicale en s'appuyant sur donc l'étude des yeux à superposition optique des papillons de l'huile par exemple. Donc ça, c'est vraiment une invention qu'on retrouve dans la DVD, dans les Blu-ray, vous voyez, enfin, énormément de dispositifs. Et c'est vraiment une belle source, vous voyez, et en rupture avec ce qui existait avant. Donc, un bel exemple de bio-inspiration. Alors, les composés des insectes, on a l'habitude de le voir aussi comme ça, de manière très schématique. Ça, c'est un schéma proposé par William Roeck. Donc, on voit la main composée, très schématique avec ses facettes, ses omatidies, ses photorecepteurs et si c'est grandement très noir à l'intérieur. Et puis, on va caractériser cette optique, cet œil, par deux paramètres optiques qu'on appelle l'angle inter-omatidial. C'est l'angle noté delta-fine, c'est l'angle entre deux omatidies adjacentes. Ça s'appelle l'angle inter-omatidial. Et puis, chaque œil élémentaire a sa propre sensibilité en termes d'optique et ça, ça va être caractérisé par l'angle d'acceptance qu'on appelle delta-fine qui est l'angle à la mi-hauteur de cette courbe en forme de cloche qu'on appelle gaussienne. Pourquoi une gaussienne ? Parce qu'en fait, à cause de la diffraction optique qui se passe dans l'hiveau de l'œil, à cause des dimensions de cet œil, eh bien, l'optique est floue. L'insecte perçoit son environnement avec un flou comme on peut appliquer un flou sur une image qui est très fort. C'est un flou gaussien, d'ailleurs, qui est souvent quelque chose qu'on a mis dans certaines images. On peut mettre, vous voyez, sur Photoshop, vous appliquez le flou gaussien avec différents paramètres, différentes largeurs. Ça correspond, en fait, à changer la taille de cette gaussienne. Quand vous changez le paramètre de flou gaussien sur un certain traitement d'image, vous voulez vous appliquer une gaussienne avec une taille plus ou moins large. Eh bien, lui, l'insecte, c'est sa vie quotidienne, en fait. son optique lui fait voir l'environnement flou. Mais ce qui a des propriétés vraiment intéressantes, parce que voir l'environnement flou dans la vie d'une mouche, la mouche ne verra sûrement jamais la joconde, mais par contre, est-ce que c'est intéressant pour la mouche de voir la joconde ? C'est ça qu'il faut se poser. Par contre, c'est intéressant pour elle de l'éviter entre en collision avec des gros obstacles, avec, donc il y a plein d'obstacles, plein d'objets dans son environnement qui ont des textures, elle ne les verra jamais, mais ce n'est pas très important non plus. Donc il y a énormément d'informations qui vont être filtrées par ce flou, mais qui sont des informations pas très utiles et en plus qui peuvent déclencher des fausses mesures, je dirais des fausses mesures. Et donc ce flou va filtrer énormément de choses et ne conserver que les informations essentielles, importantes dans sa vie. Alors ce flou, on va aussi l'appliquer, bien sûr, sur nos capteurs. Donc le prix à payer pour ces insectes, en fait, quand on veut avoir une compacité, on va avoir un grand choumivet, on veut avoir un oeil qui fait quelques millimètres de diamètre, et bien le prix à payer, ce que payent les insectes, ce que payent tous les animaux qui ont ses yeux composés, c'est la résolution. La résolution, elle est de quelques milliers de pixels, voilà, il n'y a pas beaucoup de pixels, parce qu'on ne peut pas mettre des millions de pixels. Avoir un grand champ visuel et une taille aussi petite, ce n'est pas possible. Donc il va falloir dégrader à un moment quelque chose et ce qui est dégradé, c'est la résolution. Voilà, par exemple, dans ce qui se passe, ça c'est une image très schématique, mais ça donne toujours un point de vue de l'homme, c'est pour ça que c'est un peu contestable ces travaux, mais c'est quand même pour vous donner l'idée de ce qui se passe, vous voyez une araignée crabe sur un magnifique araignée crabe ici, donc vous le voyez, vraiment jaune, et là c'est ce qu'une abeille peut percevoir à 5 cm, dans cette image, en appliquant purement ce que l'on connaît des lois de l'optique de les composés. Donc voilà, l'objet à 5 cm, il n'y a plus... déjà on perçoit à peine l'araignée et puis à 10 cm les comptons de la fleur encore et puis à 15 cm c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Et on n'est qu'à 15 cm. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée de cette optique qui est vraiment de très très mauvaise qualité. Et puis il va falloir quand même que ces animaux avec leur capteur soient capables quand même de faire avec ces variations d'intensité lumineuse qu'il y a dans l'environnement. Donc entre par exemple la nuit et le jour ou entre le fait que vous voyez on peut avoir par exemple l'été des intensités lumineuses qui vont chez la 100 000 lux et puis dans la journée qui descendent énormément jusqu'à 10 lux, 100 lux. Donc des grandes variations d'intensité. On peut avoir aussi des zones ombragées, des nuages qui passent devant le soleil. On peut passer dans l'environnement indoor à outdoor ce qui peut se passer dans la vue du Montchelle. Elle rentre ici puis d'un coup elle se retrouve dehors en plein soleil. Il faut calmer ses yeux, ses photorécepteurs s'ajustent. Et donc nous avons aussi étudié ces... Enfin ça basait sur des travaux qui ont étudié ces mécanismes d'adaptation au niveau des photorécepteurs. On la reproduit sous forme de circuits électroniques ici. Donc une rétine artificielle avec quelques pixels qui vont reproduire ces mécanismes d'adaptation pour mesurer après le mouvement. Vous allez voir. Donc voilà ici ces capteurs. Il y en a très peu mais il y a 24 pixels. C'est un capteur minimaliste qui fait 9 par 9 mm ici. Donc très petit, sans optique. On peut lui mettre une optique bien sûr. Et puis il y a quelques pixels qui vont nous permettre de mesurer le même contraste sous des grandes variations d'intensité lumineuse. Plusieurs décades. Donc entre 1 luxe, 10 luxe et 100 000 luxe. Donc ça, ça a été connu chez la mouche notamment. Ça a été mesuré aussi chez la tortue, chez pas mal d'animaux. C'est connu aussi dans le photorécepteur de la grande délai des hommes. Donc c'est un des courbes comme ça, là en S, vous voyez là, qui se décalent de manière à changer le gain. Les photorécepteurs changent leur sensibilité en fonction des conditions lumineuses. Et puis ces mêmes courbes, on les a mis en œuvre sous forme artificielle. Ici, c'est même droit sous forme d'électronique. Et c'est ce qu'on appelle aussi des systèmes neuromorphiques. Les systèmes neuromorphiques, notamment en vision, ont été lancés par Carverbead, du Californien de technologie du Caltech. C'est l'idée d'aller reproduire des fonctions du traitement de signal des neurones à bord de circuits électroniques. Parce qu'il faut savoir que nos neurones font des opérations mathématiques. Nos neurones sont capables de calculer des dérivés, sont capables de calculer des intégrations, sont capables de seiller les signaux, sont capables de filtrer les signaux. Toutes ces fonctions mathématiques, on peut donc, quand on les a identifiées au niveau des neurones, de un neurone même, on peut les reproduire sous forme de circuits électroniques. Et ça a donné naissance à tout ce domaine qu'on appelle les circuits neuromorphiques. Ils vont reproduire des fonctions neuronales sous forme électronique. Et là, en l'occurrence, sous forme de fonctions visuelles qui sont connues chez l'animal. Voilà sa version aussi qu'on peut embarquer à bord d'un robot. Donc, il est connecté à une petite carte électronique et puis, au fond, c'est l'optique qu'on peut mettre par-dessus et tout ce package, on peut l'embarquer à bord d'un robot. On appelle ce robot le capteur MAPX. C'est le capteur MAPX. Alors, ce capteur, pour faire quoi ? Pour mesurer ce qu'on appelle le flux optique. Le flux optique, vous voyez, c'est une scène quotidienne. La coccinelle est poursuivie par les mouches et la coccinelle a beaucoup provoqué les mouches. Les mouches sont en colère poursuivent la coccinelle. Et vous voyez que le mouvement de la caméra ça vient du film des minuscules qui est passé sur France 3 il y a quelques temps. Donc, c'est un film d'animation qui superpose à la fois des dessins et des environnements naturels. Et vous voyez qu'un mouvement de la caméra est intéressant parce que les insectes arrivent face à cette petite montagne, cette petite butte de terre. Et on voit un suivi, ce qu'on appelle un suivi terrain, c'est-à-dire le mouvement ici, le regarder à vitesse ici s'accélère et on redescend alors qu'on regardait au fond l'environnement est quasiment statique. Et pourquoi ? Parce que l'environnement va suivre les lois du flux optique. Donc, le flux optique, c'est quoi ? C'est une vitesse de défilement des objets sur la ratine de l'observateur, donc ici la caméra par exemple, ou la ratine des insectes. Ce flux optique, c'est la vitesse de translation, c'est une vitesse de déplacement de tous les objets qui nous entourent quand on est en déplacement. Là, c'est le flux optique de translation parce qu'on est en translation de direction selon une certaine direction. Et tous les objets lointains, eux, défilent très peu parce que leur vitesse, comme ils sont loin, leur vitesse est très faible. Alors, tout ça, ça se formalise, vous allez voir. Donc là, on sait que les insectes ont des neurones qui sont dédiés à la mesure de ce flux optique puisqu'il y a des travaux de neuroanatomie, neurophysiologie qui ont permis d'analyser tout ça. Ça, c'est une coupe du cerveau, la bouche, en termes de... Ce sont les structures neuronales qui sont très schématiques ici, qui sont impliquées dans la vision depuis la rétine ici en rouge jusqu'à la fin dans cette structure qu'on appelle la lobula plate dans laquelle il y a des neurones qui sont empilés les uns sur les autres et qui vont coder des directions de déplacement préférées. C'est-à-dire que, par exemple, un neurone va répondre au déplacement d'objets verticalement, dans un sens, un autre dans l'autre, horizontalement, ou oblique, ou à des rotations, et ainsi de suite. Et ces neurones sont empilés dans cette structure qu'on appelle la lobula plate. Ces neurones, là, les voici, ils sont connus, ils sont tous identifiés, ils ont tous un nom. Il y en a un qui s'appelle VS, parce qu'il va répondre à un certain type de mouvement, vous voyez, du bas vers le haut. Un autre, V1, vous voyez, donc en bas. Il va y avoir le H1 qui est très connu, qui est en rouge, qui va répondre de manière positive à un mouvement de la droite vers la gauche et qui va répondre négativement de la gauche vers la droite et ainsi de suite. Tous ces neurones vont coder des mouvements et vont permettre à la bouche de mesurer son mouvement dans son environnement et à mesurer son flux optique, notamment. Donc tout ça, on le sait parce qu'il y a des travaux qui ont été menés avec des gens qui ont été capables de placer des micro-électrodes, de quelques microns, d'aller piquer dans chaque neurone avec une micro-électrode dans la tête de la bouche. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je raconte. C'est d'aller mettre un micro-électrode dans le cerveau d'une bouche. Déjà, il faut réaliser qu'une bouche a un cerveau. Avant d'arriver à Marseille, je ne savais pas déjà qu'une bouche avait un cerveau. Et un cerveau composé de moins d'un million de neurones. C'est quand même conséquent. Et après, être capable d'aller analyser le comportement, la fonction de ces neurones, pour moi, c'était complètement marqué. C'était mon ancien prêtre, Nicolas Franceschini, qui a travaillé beaucoup là-dessus, qui a beaucoup contribué à la compréhension de ces neurones, qui avait des dispositifs d'analyse de ces neurones. Et il faut savoir que pour apprendre à placer le micro-électrode de quelques microns dans un de ces neurones, par exemple, si vous cherchez le neurone H1, ça va vous prendre maintenant. Et au bout d'un an, vous saurez juste placer le micro-électrode dans ce neurone-là. Vous n'avez même pas commencé encore à faire des expériences. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu la complétité. Là, on s'intéresse aux réponses d'un neurone. On ne parle pas d'une population de neurones. On est ce qu'on appelle en intracellulaire. C'est comment les mesures et les réponses d'un neurone. ce n'est pas une population. C'est pour ça qu'on peut aller analyser finement les mécanismes qui sont faits dans le cerveau de la bouche. Ça prend combien de bouches ? Ça prend combien de bouches ? Ça prend un an avec combien de bouches ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais après, ce qui est sympa, c'est que la bouche, quand elle est immobilisée, en la traitant correctement dans le mieux possible, ça reste quand même une expérimentation animale, soit, mais on peut la maintenir jusqu'à un mois, comme ça, en lui donnant à manger avec son électrode dans le cerveau. À boire, à manger. De toute façon, on sera jugé au tribunal des bouches. Donc, ça, c'est donc le neurone VS6. Bon, il est à ce moment-là. Il répond à ce type de mouvement, vous voyez, en stimulant le champ visuel de la bouche. En regardant sa réponse, on peut tracer des vecteurs. C'est pour ça qu'il se distribue selon une carte de Mercator. C'est une distribution de la réponse de ce neurone spatialement. Et on voit qu'il code très clairement un mouvement, vous voyez, qui va du haut vers le bas. Et ça, c'est même plus que ça, ça correspond à une rotation. En fait, ici, quand on remet ça en perspective au niveau de la tête et de la bouche, ça correspond à une rotation ici entre la partie dorsière et mentrale de la tête et de la bouche. Et là, c'est pour vous montrer des études récentes qui sont menées dans le laboratoire de Michael Dickinson au Caltech, au California Institute of Technology, où on peut aller maintenant avec des outils très performants, marquer des neurones que l'on est en train d'oublier avec des technologies de microscopie et puis amener une micro-électrode. Donc là, les gens travaillent sur une brosophine. Une brosophine, c'est vraiment dit. Vous voyez, c'est ces mouches qu'on voit tourner autour des fruits. quand les fruits commencent un peu à pourrir, on voyait ces mouches. On a un peu ce sont des mouches rondes, mais ce sont des mouches adultes. Et là, cette mouche, ça fait vraiment l'objet d'énormément d'études parce qu'elle est parfaitement décrite au niveau génétique et neurophysiologique aussi. Donc, beaucoup de gens s'intéressent à l'étude de cette mouche. Donc, voilà des exemples d'enregistrement. Vous allez voir. Ici, donc en bas, c'est un neurone qui va répondre au mouvement de cette mire. Vous voyez, en haut à gauche, ce mouvement de bord noir que la mouche voit. Et donc, c'est son neurone qui va répondre. Ici, vous voyez, elle ne répond pas très franchement. Mais là, la mouche est en haut à droite. Elle est une coupette de la mobilité. Elle va pouvoir battre des ailes quand même. Elle va pouvoir voler. Dès qu'elle vole, vous allez voir que ça enlève finalement la réponse de son neurone. Donc, le neurone répond à l'une direction préférée et puis sinon, dans l'autre sens, il répond de manière négative. C'est une hyperpolarisation. Vous voyez qu'on peut aller étudier très finement les mécanismes neuronaux qui sont mis en œuvre dans ce cerveau de la bouche. Ce que l'on ne peut pas faire dans les cerveaux, même des rats, par exemple. Puisque c'est très compliqué d'aller... Vous allez pouvoir peut-être enregistrer la réponse d'un neurone dans la tête d'un rat. Mais si vous prenez un autre rat, un autre de ses communs, vous allez replanter les trois d'un même endroit. Vous n'aurez jamais le neurone. Parce qu'il y a énormément de disparités entre les individus sur l'emplacement des neurones. Ce qu'il n'y a pas chez les insectes. Les insectes, vous pouvez prendre une mouche, une drosophile. Vous allez prendre une autre drosophile. Mettre le microélectrode au même endroit, vous aurez le même neurone. Ce qui simplifie énormément les choses pour l'étude du comportement, enfin l'étude des traitements de neurones. Donc là, c'est juste d'un point de vue mathématique, c'est quoi le flux optique ? En fait, c'est cette équation-là. C'est une vitesse angulaire. Juste pour vous dire que c'est le rapport entre la vitesse d'avance de l'insecte et la distance à un autre objet qui peut être un autre insecte, par exemple, qui va se déplacer dans l'autre sens. Du coup, si on avance dans un sens, l'objet déflique dans l'autre sens. On va le poser. Et donc, le flux optique, c'est le rapport selon une certaine direction visée qu'on appelle d'état ici. Donc, c'est le rapport entre cette vitesse d'avance et la distance à l'objet. Et ce flux optique, c'est une vitesse angulaire. Et on peut voir, par exemple, que si la distance s ici est infinie, la distance à l'objet quand on observe est infinie, eh bien, le flux optique est nul. Ça, par exemple, c'est l'illusion de la Lune quand vous vous déplacez. Quand vous dépassez la Lune et êtes quasiment infiniment loin par rapport à nous. Vous avez l'impression que la Lune avance avec vous. Vous regardez la Lune, vous êtes en voiture, par exemple. Vous vous dites, « Ah, mais c'est marrant, c'est la Lune avance avec moi. » Parce que le mouvement relatif, le flux optique, donc le mouvement relatif entre vous et la Lune, il est nul. La distance s, elle est infiniment nulle. Elle est quasiment nulle, comme on va la considérer, infiniment nulle. Et donc, cette vitesse est quasiment nulle. Donc, ça, c'est un premier point. Et ça nous permet, donc, vous voyez, si vous connaissez votre vitesse, si vous êtes capable de mesurer ce petit oméga avec la vitesse angulaire avec vos neurones qui répondent à ça, si vous connaissez votre vitesse d'avance ou la fixée constante, vous voyez que vous pouvez indirectement mesurer la distance qui vous sépare aux objets. Et ce sont des stratégies utilisées par les insectes, notamment Eric en parle droit, pour mesurer et éviter de rentrer en collision avec les obstacles. puisque un obstacle qui va être un danger va générer un flux optique qui va être important puisque le S va être petit et un obstacle qui sera loin va générer un flux optique qui sera faible, qui ne sera pas un danger du coup. Donc, ça permet d'aller vers une stratégie d'évitement d'obstacles. Ça, c'est pour vous parler aussi d'un point important, c'est ce qu'on appelle l'embodyment, c'est-à-dire c'est l'incarnation de tout ce que je vous ai montré, ces nouvelles technologies qu'on développe. C'est vraiment dans une perspective d'un mot d'humain, c'est-à-dire l'incarnation de technologie, l'incarnation d'intelligence au niveau même de la morphologie du capteur, au niveau même des matériaux qui sont utilisés. Là, on ne parle pas d'intelligence artificielle au sens apprentissage. Ce que je vous montre aussi, c'est qu'on peut mettre de l'intelligence sans apprentissage et qu'on peut, grâce à ce qui a été formalisé sous forme d'embodyment, d'incarnation technologique, apporter énormément d'intelligence sur déjà la manière de concevoir un capteur, la manière de concevoir un actionneur, concevoir un robot même, dans la morphologie, dans les matériaux qui sont utilisés, on peut mettre énormément d'intelligence. Ce concept d'embodyment, il n'est pas nouveau, mais il a été surtout formalisé par Ralph Pfeiffer dans un article de Science en 2007. Ralph Pfeiffer et ses collègues pour insister sur cette conception d'embodyment, de cette notion d'embodyment appliquée à leur robotique, notamment à leur robotique bien inspirée. Voilà un exemple d'embodyment, ça c'était dans le cadre d'un projet européen dans lequel on a participé qui était le projet Curvaise. On a développé un des composés artificiels d'insectes. Et vous voyez ici que toute l'intelligence va être mise aussi au niveau même de la forme du capteur, au niveau de ça, des matériaux qui vont être utilisés. Donc on est vraiment dans une structure où l'intelligence va être embarquée ici, déjà au niveau de la structure même. Donc c'est un œil qui est composé cylindrique, qui est fléci, donc on peut plier. Il y a 42 colonnes ici, dans chaque colonne, il y a 15 petits yeux élémentaires. Donc ce qui représente un champ visuel ici de 180 degrés horizontales. Mais il y a aussi un champ visuel vertical de 60 degrés. Donc il y a 630 petits yeux élémentaires dans ce capteur, dans cet imageur bien inspiré, inspiré de les composés des insectes. Donc c'est vraiment un exemple de capteur fonctionnel ici. On peut emparpiller sur des robots pour mesurer le flux optique, par exemple, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut lire tous ces petits yeux élémentaires à une fréquence de 1000 images par secondes. C'est reprogrammable. On peut associer les algorithmes à ce capteur. Voilà, par exemple, donc avec une vision très grossière, 630 pixels, vous voyez, donc dès qu'il y a du mouvement, on peut voir ici les LED curvelles s'apparaître. Avec chaque pixel aussi peut compenser des variations de luminosité environnementale. Toute cette intelligence est mise en œuvre au niveau même des pixels. Donc ces capteurs vont l'embarquer sur des robots. Ici, le robot il y en a deux, par exemple, ici. Vous voyez, donc ils sont mis les uns pour avoir un grand champ d'isels de 360 degrés. Et ce robot, il est attaché ou d'un bras et il va pouvoir ajuster comme on a vu tout à l'heure, comme le faisait la coccinelle et les mouches, ajuster son altitude automatiquement sur la base même du fiotique pour éviter d'entrer en collision avec cette colline qu'on a introduit dans l'environnement du robot. Il a juste automatiquement son altitude sur la base du fiotique. Et ça marche en différentes conditions d'éclairage homéen. Vous voyez, on a fait une petite variation de relief. Le robot, juste automatiquement, va naviguer dans ce corridor ici, entre le fond et puis le bain. Donc il y a un fond texturé. Le sol est texturé et le plafond aussi texturé. Ce genre de couloir duquel navigue. Donc ce sont des incarnations, ces robots, ce sont des prototypes, des démonstrateurs. il n'y a pas d'application directe dans la vie quotidienne de ces robots. Ils nous aident à confronter nos modèles au monde réel puisque ce sont des robots qui interagissent avec leur environnement, avec des vraies mesures physiques, avec du bruit, avec des incertitudes, tout ce qu'on a dans notre environnement. Donc on est vraiment attaché à la réalisation robotique. Je vais finir après par un petit point ici pour vous montrer que juste une petite vision, jamais cette illusion parce que si je travaille sur des micro-mouvements, si vous regardez les points rouges, vous allez voir en fixant ce point rouge, vous allez voir les contrastes ici autour du point rouge vont se mettre à bouger. Vraiment, ça fait des sagades. Je ne sais pas si vous voyez ça en faux. Si vous focalisez votre attention sur le point rouge au centre, vous allez voir normalement parfois des petits mouvements apparaître sur la vision périphérique. Est-ce que vous voyez ça ? Je ne sais pas si. Donc ça, c'est une illusion d'optique qui vous montre que, en fait, votre oeil bouge tout le temps. Et donc, notre cerveau ne nous rend pas conscients de ça. On n'est pas conscients de ça, mais notre environnement, en fait, notre oeil génère tout le temps des micro-mouvements et ces micro-mouvements sont traités, génèrent d'informations, mais elle n'est pas consciente en tout cas. Il se trouve que chez la bouche aussi, il y a des micro-mouvements rétiniens. Ici, c'est un muscle qui vient tirer sur la rétine. Et ici, le muscle mode, ici, on est dans la tête de la bouche, là encore, et la rétine à droite, il y a un muscle qui vient tirer sur la rétine, qui va venir faire bouger les axes optiques et faire faire à la rétine un balayage paludique de l'environnement. Et alors, les mouvements sont encore... Ces mouvements pour les pro-mouvements sont encore peu connus, enfin, les fonctions sont encore peu connues, mais de la même manière, on sait qu'il y a une formation qui est rafraîchie. Il y a un micro-mouvement qui existe. Et on pense que c'est pour améliorer la crité. Là, c'est encore un exemple. On a reproduit ces micro-mouvements sur des capteurs, je vais vous montrer après. Pour faire l'hyper-acuité, c'est-à-dire qu'on va améliorer la localisation des sites d'objets en faisant vibrer cette rétine. On va faire l'hyper-acuité, c'est un concept introduit par Vesteymer en 80. On va faire l'hyper-acuité visuelle. On va aller au-delà de l'optique imposée par le capteur. On va pouvoir, grâce à ce truc, grâce à ce petit truc inspiré à la nature, améliorer la qualité. Donc ça, je vous l'ai montré. Donc voilà le robot par le Black Curve S qui vibra. Ici, on a imposé un micro-mouvement paludique. Ça fait la caméra rapide ici. Et grâce à ce micro-mouvement, on va pouvoir localiser les objets avec une qualité bien meilleure que la qualité fixée même par l'optique. Donc par exemple, on va localiser les objets avec une précision d'ordre du 10ème de degré alors que l'optique elle-même a une résolution d'ordre de 4 degrés, par exemple. Pour vous donner l'amélioration. On peut aller vers améliorer ses dépassés en fait les limites grâce à ce genre de trucs. Alors voilà le robot vibrant, le Curve S vibrant, ici monté sur appareil sur un autre robot qui nous permet de valider nos principes. Tous les traitements qui sont faits à bord de ce robot sont un robot autonome qui est attaché au bout d'un bras aussi. Et donc le capteur Curve S là ici va regarder je l'avais proposé par la longue direction du sol. Vous allez voir qu'il va être capable d'abord de se stabiliser, de compenser des rotations qu'on va appliquer sur le corps. Donc là on a mis des poules grises qui sont des marqueurs pour localiser tout ça avec des caméras. C'est un système de capture du mouvement qui vient du cinéma qui s'appelle le système Bycon qui permet de localiser tout ça. Mais on vient perturber le bras, le corps du robot et l'œil il va compenser ces mouvements. il va rester stabilisé. Ça c'est très important sur la préstabilisation il y a vraiment parlé par la suite mais c'est juste pour vous montrer ici ce qui se passe chez la GAPE. Ici ce sont des images prises par un collègue en Australie qui est un meilleur insight qui est donc vous voyez alors c'est une caméra rapide on a vu les mouvements de rotation du corps on a vu la tête qui compense ces mouvements de rotation et qui stabilise parfaitement la vision. Alors les mouvements de rotation du corps sont vraiment de très grande amplitude. ça c'est un vol d'une guêpe prise avec une caméra rapide. C'est vraiment le microscope moderne d'une caméra rapide. Ça nous permet de voir des phénomènes qu'on n'oublie pas avant. on appelle ça souvent dans le microscope des temps modernes. Voilà. Donc cette stabilisation visuelle est parfaitement essentielle pour éviter de perturber la vision de perturber la tête notamment. Ça permet du coup de simplifier les traitements qui sont faits à bord aussi. C'est toujours dans cette idée d'agir en amont et de bon niveau du traitement pour simplifier le traitement qui est fait après par le cerveau. Donc voilà notre robot ici il est capable de suivre vous voyez des objets qui se déplacent sur un fond texturé ce qui n'est jamais trop évident et là on le fait avec une trentaine de pixels et tout le traitement est embarqué. Donc on peut localiser les mains ici sur ce fond texturé et les suivre lorsque celles-ci se déplacent. Alors on a mis des marqueurs sur les mains pour localiser aussi les mains mais ça marche bien sûr. Les marqueurs ne sont pas fonctionnels ici. Voilà. Donc ça c'était pour illustrer l'approche contre-intuitive encore. On part d'un œil qui a une vision floue de son environnement. On va lui appliquer une vibration. Souvent nos capteurs actuels les caméras qu'on a sur nos téléphones portables ou nos appareils photos ils transmettent une image nette et puis tous ces mouvements qu'on va générer quand on va tenir la caméra par exemple il faut les compenser. Nous c'est l'inverse. Nous seulement on va appliquer un vrai flou sur nos capteurs on va appliquer un mouvement volontaire sur nos patines et tout ça combiné finalement ça nous donne un capteur qui a d'hyperacuité qui peut localiser des objets avec une meilleure précision. Vous voyez qu'on est vraiment en quelque chose de contre-intuitif. Par exemple un dernier exemple ici c'est un robot mobile qui était capable de suivre un objet monté sur un rover ici devant lui. donc là le robot a toujours cet œil vibrant artificiel qui lui permet de localiser les bords de ce cylindre texturé en vert et donc il permet à vos robots de se maintenir à une distance constante et de le suivre. Toujours pas il a qu'une trentaine de pixels et le traitement est embarqué à bord du robot. Donc là le robot va partir en arrière et le robot qui le suit donc se maintient donc repart en arrière aussi parce qu'il maintient à une distance constante. Bon ça c'est pour montrer aussi que c'est la vision minimaliste avec peu de ressources on peut quand même arriver à faire des choses intéressantes au point de vue robotique. Voilà et j'en ai fini de la présentation avec la tour de Babel donc c'est une image de mien parce que c'est un peu idéal un peu naïf même parfois mais quand même on a toujours cette idée de chercheurs qui se regroupent et qui vont essayer d'aboutir au même but dans cette tour. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements